Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du samedi 30 octobre. Le quintet se déroule sur les programmes d'Auteuil. Il est réservé à des chevaux de 5 ans. Ils seront au nombre de 17. Au départ de ce prix, c'est réaliste. Ensuite, après ce quintet, je vous transmettrai mes informations concernant la réunion 3 sur les programmes de Greignes. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. On revient sur le tiers-écarté quintet plus. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 12, Portos Mardio, présenté par Brigitte Crane, qui montait Ervann Chazel. C'est un cheval en progrès qui avait montré une certaine qualité en place. Ses dernières tentatives sur les haies sont assez encourageantes. Il disputait ici son premier handicap avec une belle chance de réussite. Il avait terminé encourageant troisième du prix Marley-River. Dans un lot, somme toute, assez bien composé. On lui opposera le numéro 8, Formosa-Joannas, qui possède plus d'expérience que lui en pareille société. C'est une jument extrêmement régulière. Elle est présentée par Jean-Paul Gallo-Rény. Elle vient d'effectuer une rentrée tout à fait convaincante, puisqu'elle s'est classée deuxième sur ce parcours d'un quintet plus de même facture. Bref, c'est une chance incontournable. Elle se retrouve dans une catégorie qui est largement la sienne. Ensuite, numéro 1, Gasti Belza, qui est sans doute la jument de classe du lot. On peut juste lui reprocher de ne l'avoir pas paru en piste depuis le mois de mai, depuis la fin mai. C'est une course de rentrée pour elle, mais faisant confiance à son runner Marcel Roland pour l'avoir travaillé en conséquence. Certes, elle porte le top weight avec 69,5 kg sur le dos. Quoi qu'il en soit, en valeur pure, elle n'a rien à envier à ses rivales du jour. Il faut s'en méfier. Elle vaut mieux qu'un handicap de cet acabit. Seul son manque de compétition peut jouer contre elle. Ensuite, le 7, Little Fighter, présenté par François-Xavier de Chauvigny. Le cheval reste sur deux podiums convaincants. Il dispute son premier handicap avec de solides espoirs de réussite. Le numéro 4, ensuite, en semifère également, c'est Rhode Island. Le cheval a fait sensation sur le Steeplechase au premier semestre. Sa course de rentrée en haie à Bordeaux est convaincante, puisque le cheval s'est imposé d'emblée. Jean-Luc Laval l'a toujours tenu en estime. Donc attention à lui. C'est un cheval dont on devrait entendre parler au cours de l'automne. Numéro 5, à savoir Ketley Wiener, présenté par Cyril Gombeau. Piloté par Cyril Gombeau, présenté par Guy Chérel. Le cheval reste sur plusieurs podiums. Il se montre irréprochable dans les handicaps de ce genre. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. Ensuite, pour terminer cette sélection, je retiendrai deux autres riders. Le 3 vers l'ordre, présenté par François-Marie Cotin. C'est un cheval qui, à l'âge de 3 ans, tutoyait les meilleurs de sa promotion. Il a notamment été jugé digne de participer au prix Amadou, un groupe 2. C'était en 2009. D'ailleurs, sa seule course en 2009. Le cheval revient progressivement au mieux sur une ancienne valeur. Il ne faudrait pas être surpris de le voir figurer à l'arrivée. Et attention également, numéro 2, Robust. Également un cheval qui a des titres à faire valoir. Il dépend de l'entraînement de Thierry Lumen, l'amont de Benoît Delos. Attention à lui, c'est un cheval aussi performant et comme un stipple. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. On se résume pour ce quintet. Un quintet, ils sont tout assez ouverts. Attendez-vous à quelques surprises dans cette épreuve. J'ai retenu le 12, Porto Smarzio. Devant le 8, Formosa-Juanas. Devant le 1, Gasti Belza. Le 7, Little Fighter. Ensuite, on retiendra le 4, Rhode Island. Réunion 3, Grègne, qui se déroulera en semi-nocturne. Première course, information sur le 104, Quinto Potri. Un cheval que je vous ai déjà recommandé à plusieurs reprises. Il est en retard de gain. Il le prouve à chacune de ses sorties. Bref, une nouvelle fois, il devrait jouer un tout premier rôle. Sachez que dans cette épreuve, Sébastien Hardy attend un bon comportement du 108, Keva Thonville. Elle est défierée des 4 pieds. Elle reste sur 2 succès. Sébastien Hardy est une nouvelle fois à confiance. C'est ce que j'ai pu apprendre. Donc le 108, Keva Thonville, bonne chance. Très bonne chance même. Son principal rival, le 104, Quinto Potri en retard de gain. Dans la troisième, je racheterai bien volontiers le 303. Tifortus est un sujet estimé par Thierry de Val d'Estaing. Ce poulain a l'avantage de partir en tête. S'il se montre sage dans les premiers mètres de course, il faut s'attendre à le voir jouer les premiers rôles. D'autant que c'est un cheval estimé qui a toujours été estimé par Thierry de Val d'Estaing. Attention à lui. Sachez que dans cette épreuve, les bons chevaux se situent aux 25 mètres. Mais à Grignes, ce n'est jamais facile de rendre la distance. Il y a Digan Durib qui court dans cette épreuve. Ou encore True Life, le 8. Ou encore le numéro 14, Titan Dokkan. Le 6, le 8 et le 14 sont des sujets estimés. Mais le meeting d'hiver de Vincennes se profite l'horizon. Et cette course va leur être, à l'évidence, bénéfique. Donc le 303, Tifortus a racheté. Dans la cinquième, information spéculative avec le 508, Sandy. Elle vient de très bien courir en gain. En tout cas, mieux que ne l'indique le classement brut à l'arrivée. Elle a auparavant gagné sur ce même hippodrome de Grignes. Son entraîneur Laurent David est confiant. Son interview sera disponible sur Canal Tufradio. Il est confiant donc avec le 508, Sandy. Dans cette épreuve, il lui faudra sans doute redouter le numéro 7, source de plaisir. Présentée par Eric Martin. Elle est déférée des 4 pieds pour l'occasion. Attention à elle. Ou encore le 10. Qui est sa majestie ici. Également déférée des 4 pieds pour ce bel engagement au premier poteau. Donc, information intéressante concernant le 508, Sandy. Laurent David est assez confiant. On termine avec la septième. Encore Laurent David, il présente le 707, quel torbideur. Le cheval apparu en piste pas plus tard que mardi dernier. Terminant dans une action convaincante. Certes, pas sur le podium. Mais dans une action qui en dit long sur sa forme du moment. Sa forme physique actuelle. Donc, attention à lui. Laurent David est confiant. Donc, le 707, quel torbideur. Peut-être pas pour la victoire. Mais pour une place à Bellecote sur le podium. C'est loin d'être une non-chance. Dans cette épreuve, il faudra sans doute redouter le numéro 9, Rwanda. Un 5 ans qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est un nœud de la famille Allais. Ou encore le 1.8, Rive droite qui reste sur 2 gagnants, 2 victoires probantes. Attention. Donc, assez de 5 ans de qualité. 708, 709, 707. Sachez dans cette épreuve, l'un des meilleurs chevaux du lot reste le 716. A savoir, Kweki Oa. J'ai pu m'entretenir avec Christophe Marie, son entraîneur. Sachez que le cheval est bien. Mais qu'il retrouve progressivement la bonne carburation. Le cheval va courir, certes. Va défendre ses chances. Mais il a un bon programme qui l'attend tout au long de l'hiver. Et dans ces conditions, ce n'est peut-être pas une priorité pour la victoire pour ce samedi. Mieux vaut donc le regarder courir en vue d'un prochain bon engagement à Vincennes. C'est ce que nous a confié Christophe Marie. L'interview est disponible également sur Canal Turf Radio. Très bon début week-end à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Et très bon jeu.